Yoko Dimancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc pour la présentation d'un nouveau Yaoi Et je vais te parler de ce titre Alors là, non, 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 ne me demande pas s'il te plaît de le prononcer C'est pas fait pour moi, il y a déjà le premier mot, je sais pas du tout comment on dit Alors, laisse tomber En ce qui concerne donc ce Yaoi, nous sommes sur un manga des éditions Boss of avec la collection Anna Nous sommes sur un manga qui est dans le genre romance et comédie La série date quand même de 2013 au Japon et de juillet 2016 en France Nous sommes sur un manga qui est âge concilié aux 14 ans et plus Et nous sommes avec l'auteur Shiori Natsukawa Et je ne sais plus du tout si l'auteur a écrit autre chose Donc pour ce qui est de mon avis sur les couvertures Je te dirais que j'ai eu carrément un méga coup de foudre Un coup de coeur quand tu veux Mais j'ai vraiment craqué quand j'ai vu les couvertures Donc je suis allée sur mon petit site habituel Avec des informations, manga, machin, bidule J'ai lu le résumé de tous les mangas en fait qui étaient chez Boss Love Comme je fais pour toutes les maisons d'édition en fait Et c'est vrai qu'elle jaquette avant, l'illustration avant m'avait plutôt plu Mais je n'avais pas été plus loin Et puis il n'y a pas très très longtemps je me suis dit Tiens il m'intéresse quand même plus qu'un peu En ce moment j'ai envie de présenter beaucoup de Boss Love Et puis de toute façon j'avais Là je présente maintenant quasiment un yaoi par semaine Donc forcément il fallait que je m'intéresse un peu plus à ce manga Je vais donc sur le site de Boss Love Et je vois ce que c'est l'avantage du site de Boss Love C'est qu'on peut voir l'avant et l'arrière de la jaquette C'est un truc auquel je ne pense pas souvent Je dois te l'admettre Mais toujours et dire que donc je vois aussi l'illustration à l'arrière Et là mon coeur m'a dit Mais il faut tout de suite que tu l'achètes Donc j'ai foncé sur la Mimomox J'ai été voir sur la Mimomox Si le manga était disponible Il était disponible Je l'ai mis dans le panier J'ai fait commente Et puis voilà J'ai complètement pété un plomb quand j'ai vu les jaquettes et le résumé Et j'ai bien fait Et franchement je te le dirai J'ai développé ça tout à l'heure Mais j'ai bien fait Donc en ce qui concerne l'illustration à l'avance Ce que j'aime énormément C'est tout simplement qu'on a notre petit couple La position est plutôt chou et mignonne Enfin c'est la même chose en gros Mais bon toujours est-il que j'apprécie énormément Par contre je n'ai pas compris Le coup de l'oiseau bleu Parce qu'il est dans le titre Il est sur l'illustration Mais on le voit en aucun moment Donc je n'ai pas trop compris Ensuite en ce qui concerne l'illustration à l'arrière Que je trouve aussi magnifique On est une fois de plus tout en transparence Merci Bozo pour ce petit détail qui est juste au top A mes yeux Donc voilà On a tout simplement nos deux protagonistes Une petite position basique Très facile au niveau du show d'illustration Mais qui marche toujours Donc j'adore On se retrouve donc phase 4 Tout simplement Parce que pour te montrer l'intérieur de la jaquette Il n'y a pas besoin de te faire ça en phase stable Il y a l'oiseau Il sent encore le nom du manga Et là pareil le nom du manga Et le nom du mangaka Voilà Musique 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 de générique Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin, je te dirai tout simplement qu'elle est badass au possible, donc méga coup de cœur. Par contre en ce qui concerne le coup de crayon et le rendu des personnages, le seul défaut que j'aurais vraiment à donner c'est tout simplement qu'on est sur deux histoires différentes. Dans tout le volume on s'est divisé en deux, donc de la page 3 à la page 101 on est sur une histoire et de la page 102 à la page 188 nous sommes sur une deuxième histoire. Le gros défaut c'est tout simplement que les personnages se ressemblent, le plus grand va avoir les cheveux blancs et le plus petit va avoir les cheveux noirs. La seule différence est que dans le premier chapitre, la première aventure, le garçon aux cheveux noirs porte des lunettes, sauf que comme on sait qu'il a déjà prévu et fait quelques petits changements physiques au fur et à mesure de l'aventure, on peut se dire qu'on voit la suite qu'il a tout simplement mis des lentilles. Donc au niveau de ça j'ai trouvé ça pas terrible et donc du coup forcément grosse déception là-dessus. Mais après franchement ce n'est qu'un détail et il suffit de lire quelques pages pour comprendre en fait qu'on n'est plus du tout sur la même aventure. Pour ce qui est donc de la première histoire, donc celle où on a le résumé à l'arrière ou le résumé sur internet, nous sommes donc sur un manga qui est plutôt sympa et surtout une aventure plutôt intéressante tout simplement parce qu'on va suivre donc un petit binoclard promis la classe et le beau gosse de service. On découvre donc qu'ils sont meilleurs amis d'enfance et on découvre surtout donc, et c'est ça qui est pas mal, c'est que ça nous met en avance ce détail et ça fait plus ou moins une petite morale de dissimuler, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une personne est super canon qu'elle ne peut pas sortir avec un binoclard qui est super moche. Voilà, donc ça prouve bien que l'apparence physique n'est qu'un détail et qu'au final c'est bien entendu de l'âme dont il faut réellement tomber amoureux. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa parce que justement le garçon, super beau gosse, il en a strictement rien à foutre que les autres trouvent qu'ils sont mal assortis au niveau même meilleur ami et que forcément il fait tâche, il gêne, il dérange alors qu'en fait il faudrait qu'il y ait que des gens canons à ses côtés et ça j'ai trouvé ça plutôt intéressant. La façon dont c'était développé, abordé et travaillé, j'ai trouvé ça plus que pas mal et je suis vraiment fière d'avoir lu une série qui parlait de ça et qui mettait vraiment ça en avant. Pour ce qui est de la deuxième histoire, on va être donc sur un grand, toujours beau gosse, l'autre un peu moins beau gosse mais il ne porte pas de lunettes donc déjà il n'y a pas le côté binoclable, vraiment un télo de la classe etc. On découvre en fait qu'ils sont juste camarades de classe, que c'est celui qui est devant, qui parle toujours à celui qui est derrière et que forcément il y a quelque chose. Ce que j'ai énormément apprécié dans ce chapitre par contre, c'est qu'on va découvrir le passé et pourquoi surtout la personne la plus grande, on suit aux cheveux blancs, a comportement pareil et pourquoi il est à ce point là, en fait dans le faut paraître parfait et faut tout en sourire, faut tout en paraître beau, faut tout en paraître irréprochable tout simplement parce qu'on va découvrir que son vécu et sa vie actuelle n'est absolument pas toute rose et donc on nous montre une fois de plus que c'est pas parce qu'une personne ne passe son temps à sourire qu'elle est forcément heureuse. Les dépressifs, on est, je parle pour moi là, les dépressifs, on est très doués pour mentir et faire croire à tout le monde que tout va bien à sourire tout le temps, à paraître heureux, à rigoler etc. Et ce n'est pas pour autant qu'on est forcément heureux de vivre ou qu'on n'a pas des pensées plus que noires en tête. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa et agréable, surtout qu'on voit que justement que ce n'est pas parce que l'autre a un passé, on va dire, un boulet attaché au pied que forcément ça peut l'empêcher de vivre une belle histoire d'amour, une belle aventure amoureuse. Donc j'ai vraiment apprécié cette lecture et surtout les messages de l'auteur via ce manga. Et donc franchement je te le conseille parce que ces messages, ces deux messages sont juste magnifiques au possible. Je te laisse bien entendu ma petite note à côté de moi pour développer un peu plus parce que je reste tellement touchée par la beauté de ce qu'a écrit l'auteur que je crois que je n'arriverai pas réellement à te transmettre absolument tout ce qu'il y a dans ces oeuvres. Mais honnêtement crois-moi, ces histoires me hérissent les poils. Tellement que j'ai adoré, je ne sais pas si on verra, non on ne voit pas. Mais j'ai les poils caramant qui se hérissent tellement que justement pour moi cette oeuvre est magnifique. Ce n'est pas du tout parce que je me l'épelle et qu'on est encore, on est tout début mars et cette pièce c'est des pôles nord parce que mon corps à force il s'est habitué. Hier j'ai filmé aussi avec un t-shirt manche courte et je n'avais pas les poils qui souriaient. La vidéo sur mon dernier coup de cœur de chez Boss Dove est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas je pense que tu sais ce qu'il te reste à faire. N'hésite vraiment pas à liker, commenter et partager la vidéo. C'est vraiment très 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 important. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu connaissais ou pas le manga. Est-ce que je t'ai donné envie de le découvrir ou pas du tout. Et surtout si tu connais le manga n'hésite pas à nous mettre ton avis dans les commentaires. Pense à aller voir les vidéos que je te remis en recommandation. A cliquer sur ma tête pour t'abonner. A aller voir mon autre chaîne si tu n'as toujours pas été la voix. Et j'ai envie de te dire qu'est-ce que tu fous de ne pas aller voir la chaîne alors que ça fait à moi que je fais ce générique. Bon je te laisse, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501